SBL et Artora vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmène là où dialoguent l'art et le droit. Je suis Marion Bombard et je vous parle aujourd'hui de l'affaire des Faux Mondriens du Centre Pompidou. En 1977, une certaine Madame V propose au Centre Pompidou d'acquérir, pour 6 millions de francs, trois tableaux de Piet Mondrian qui se trouvent dans sa collection personnelle. C'est une magnifique opportunité pour le musée qui vient d'ouvrir d'étoffer ses collections avec des œuvres de ce maître de l'art abstrait. Les tableaux ont été authentifiés par Monsieur B, critique d'art et ami de Mondrian, qui après avoir rencontré la propriétaire à Paris, s'est rendu à Genève pour les observer en détail. L'acquisition est d'autant plus alléchante que Madame V promet d'offrir au musée, en complément, une œuvre de Barth van der Leck, un autre grand peintre abstrait. Persuadé de faire une bonne affaire, le musée signe en juillet 1977 un compromis de vente avec Madame V. Pourtant, le conservateur du centre Pompidou va soudainement avoir un doute. Il demande une dernière fois confirmation par lettre à Monsieur B, qui réaffirme l'authenticité des toiles. Mais de son côté, Madame V se montre évasive quant à la provenance des œuvres. De même, les expertises menées font état d'anomalies au niveau du support et de la facture. Aussi, le conservateur s'interroge. Le président du musée décide alors de rompre le compromis de vente le 20 juillet 1978, et le musée porte plainte contre X pour fraude en matière artistique et usage de faux certificats. Les œuvres sont montrées à de nombreux experts et tous arrivent à la même conclusion. Ce sont des contrefaçons. Le 23 mars 1984, Madame V est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour recel dans le cadre des délits de fraude et usage de faux certificats. Monsieur B, qui avait authentifié l'étoile de Mondrian, est lui aussi renvoyé devant le tribunal pour son rôle de complice. L'affaire fait beaucoup de bruit. Le baron T qui avait acheté en 1976 un Mondrian provenant de Madame V se porte partie civile. Alors que Monsieur B en affirmait là encore l'authenticité, les expertises réalisées après son achat avaient montré que le tableau était faux. Madame V réaffirme sa bonne foi et prétend qu'elle n'est de plus pas marchand d'art. L'article 2 de la loi Bardou, qui condamne de la même façon les auteurs de contrefaçons et les marchands aux commissionnaires qui les mettent en circulation, ne pourraient donc pas lui être appliqués. C'était oublié bien vite que Madame V vend en réalité des œuvres depuis 1972. Comme le délit a été commis en toute connaissance de cause, Madame V est condamnée à deux ans de prison avec sursis pour fraude et usage de faux certificats. Monsieur B est quant à lui innocenté. Madame V fait appel du jugement. Le 3 décembre 1985, la cour d'appel de Paris confirme le jugement et se montre même plus sévère. Les juges condamnent en appel Madame V à une amende de 10 000 francs, en plus de sa peine d'emprisonnement avec sursis qui est confirmé. Madame V se pourvoie alors en cassation. Elle soutient qu'elle n'aurait commis ni recel ni vente de faux sur le territoire français car tous les tableaux ont été présentés aux acheteurs hors de France. Les juges estiment toutefois que les négociations en vue des ventes se sont tenues en France majoritairement et le 12 mai 1987, la cour de cassation rejette donc son pourvoi. Elle est définitivement condamnée. La question de l'authenticité des œuvres achetées par des institutions publiques reste encore aujourd'hui au cœur de l'actualité. Pensons au château de Versailles qui a fait l'acquisition, il y a quelques années, de six fausses chaises pour la somme de 2,7 millions d'euros. ... 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